Bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer les stratégies qui sont utilisées par les chercheurs pour justement étudier cette communication entre l'intestin et le cerveau. Parmi ces stratégies, ce sont des stratégies qui visent à modifier le microbiote intestinal et d'étudier les conséquences de cette modification sur le comportement et les fonctions cérébrales. Parmi ces stratégies, on peut citer l'utilisation de souris dites jump-free, donc ce sont des souris stériles. On peut également citer l'administration de probiotiques ou de prébiotiques, l'administration d'antibiotiques. Je vais essayer de vous décrire des exemples bien concrets qui sont issus de données de la littérature scientifique. Je terminerai l'exposé en parlant de la quatrième stratégie qui consiste à la transplantation de microbiote fécale et j'utiliserai l'exemple de la dépendance à l'alcool que nous étudions au laboratoire depuis de nombreuses années. Les souris jump-free, ce sont des souris stériles qui vivent dans une animalerie stérile qui reçoivent de l'eau et de la nourriture stérile. Elles n'ont aucun microbe dans le corps. Et lorsque ces souris jump-free sont testées pour le comportement, on voit qu'elles développent des anomalies comportementales. Par exemple, on voit qu'elles ont une diminution de l'anxiété par rapport à des souris contrôle, donc des souris qui ont un microbiote intestinal normal. Elles montrent une diminution du comportement social, une altération de certaines fonctions cognitives comme la mémoire et également une hypersensibilité au stress. Donc vous savez que lors d'un stress aigu, il y a tout un axe endocrinien qui va s'activer. Donc l'hypothalamus va sécréter des hormones qui activent l'hypophyse. L'hypophyse va relarguer de la CTH. La CTH va être libérée dans la circulation sanguine pour aller au niveau de la surrénale et activer des récepteurs qui vont permettre alors de libérer du cortisol. Une étude réalisée en 2004 a montré que des souris jump-free avaient une hyperactivation de cet axe endocrinien. Et donc comme vous pouvez le voir sur ce graphique, lorsqu'on stresse en fait une souris, eh bien une souris avec un microbiote intestinal normal va avoir un pic d'ACTH et un pic de corticostérone suite au stress. Donc ça c'est une réaction tout à fait normale et physiologique. Par contre chez une souris jump-free, donc sans microbiote intestinal, on voit que la réponse au stress, donc la libération d'ACTH et la libération de corticostérone est significativement augmentée, ce qui traduit donc une sensibilité au stress accru. Alors ces souris jump-free, en plus de développer des anomalies comportementales, développent aussi des anomalies physiologiques et biochimiques au niveau du système nerveux central. Alors on peut par par exemple citer une altération de la barrière hémato-encéphalique qui est en fait plus perméable. On peut citer aussi une modification au niveau du volume de certaines structures cérébrales comme l'hippocampe ou l'amidale. Ces souris jump-free ont des problèmes au niveau de la synthèse de gaines de myéline. Et enfin, elles ont aussi des troubles de la neuroinflammation. Donc lorsqu'elles sont exposées à un stimulus inflammatoire, eh bien en fait la microglie, donc les macrophages du cerveau, ne répondent pas très bien à ce stimulus inflammatoire. Alors une des grandes questions que l'on se pose, c'est finalement comment ces bactéries intestinales, ou l'absence de bactéries intestinales, dans le cas des souris jump-free, peut influencer les fonctions cérébrales et le comportement. Alors les chercheurs ont mis en évidence différentes voies de signalisation. Donc tout d'abord la voie des cytokines inflammatoires, comme en parlait Philippe tout à l'heure. Donc on sait que les bactéries en fait peuvent relarguer certaines toxines. Ces toxines, donc libérées au niveau de la lumière intestinale, peuvent traverser la barrière de l'intestin et se retrouver dans le sang. Une fois qu'elles sont dans le sang, ces toxines vont être repérées par les cellules du système immunitaire, qui vont alors sécréter des médiateurs inflammatoires. Et ces médiateurs inflammatoires peuvent se retrouver dans la circulation sanguine, atteindre le cerveau et induire des modifications comportementales. Donc ça c'est la première voie liée à l'inflammation. On sait aussi que le nerf vague joue un rôle important dans cette communication entre l'intestin et le cerveau. J'y reviendrai par la suite. Il faut savoir aussi que les bactéries de l'intestin sont capables de synthétiser des neurotransmetteurs, comme la dopamine, le glutamate, le GABA. Il faut savoir aussi que 90% de la sérotonine est en fait sécrétée dans l'intestin et pas dans le cerveau. Donc la sérotonine qui est une hormone importante pour l'humeur. Et enfin, les bactéries peuvent synthétiser des métabolites, et notamment ce qu'on appelle les acides gras à courte chaîne. Et ces acides gras à courte chaîne peuvent également rejoindre la circulation sanguine et avoir des propriétés neuroactives. Pour vous illustrer l'effet de certains métabolites bactériens, ici, cette expérience étudiait l'effet antidépresseur de la fluoxétine chez DERA. Les chercheurs ont montré que lorsqu'on combinait la fluoxétine à du sodium butyrate, donc le butyrate qui est un acide gras à courte chaîne synthétisé par les bactéries, cette combinaison butyrate plus fluoxétine avait un effet antidépresseur plus important que la fluoxétine seule. Maintenant, j'aimerais vous parler de certaines études qui visent à administrer des probiotiques et à évaluer l'effet de ces probiotiques sur le comportement. Je vais vous parler d'une étude qui a été réalisée par des chercheurs canadiens et des chercheurs irlandais, où les chercheurs ont administré un probiotique qu'on appelle le lactobacillus, lactobacillus rhamnosus Jb1, mais peu importe. Ils ont administré cette bactérie pendant quatre semaines à des souris et ils ont évalué l'effet sur le comportement. Vous pouvez voir qu'après quatre semaines, les souris sont moins anxieuses et sont moins dépressives que des souris qui n'ont pas reçu la bactérie. Quand on s'intéresse à la réponse au stress, on peut voir que quand on stresse une souris, le taux de corticostérone augmente, ce qui est très normal. Mais si on donne en combinaison la bactérie et l'actobacillus, la réponse au stress est diminuée. Dans la seconde partie de l'expérience, les chercheurs ont montré que le nerf vague était très important et était responsable des effets neuroactifs de la bactérie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des expériences de vagotomie. Ils ont coupé le nerf vague des souris et là, ils ont vu que l'effet anxiolytique et l'effet antidépresseur n'étaient plus présents lorsqu'on coupait le nerf vague. Ces mêmes chercheurs ont également évalué les neurotransmetteurs dans le cerveau suite à l'administration de cette bactérie lactobacillus pendant quatre semaines à des souris. Ils ont pu voir qu'il y avait une augmentation du glutamate, du N-acétylaspartate et du GABA dans le cerveau de ces souris gavées avec la bactérie. Ça, c'était des études chez la souris. Il existe aussi quelques preuves chez l'être humain. Par exemple, un papier qui est sorti en 2013, où là, des volontaires sains, en l'occurrence ici, c'était des femmes, ont ingéré un produit laitier qui contenait des probiotiques. Ces femmes ont consommé le produit pendant quatre semaines et après quatre semaines, elles ont réalisé une IRM. Et donc, on les a mis dans l'IRM et on leur a demandé d'effectuer une tâche neuropsychologique. En l'occurrence, ici, c'était une tâche de reconnaissance des expressions faciales. Et en fait, le fait d'avoir pris ce probiotique modifiait l'activité de certaines régions qui sont impliquées dans le processing des émotions. Ici, c'était l'insula qui était particulièrement activée chez des volontaires sains qui avaient consommé le probiotique. Une autre stratégie, c'est l'utilisation d'antibiotiques. Vous savez que des antibiotiques, ça tue un peu tout dans l'intestin. Et donc, comme Philippe l'a dit tout à l'heure, le bébé dans le ventre de sa maman est plus ou moins stérile. Et donc, la colonisation bactérienne va commencer à la naissance. Donc, si le bébé naît par voie basse, il va être plutôt colonisé par les bactéries vaginales de la maman, qui est censée être une flore bénéfique. S'il naît par voie césarienne, il va plutôt être contaminé par des bactéries cutanées ou des bactéries qui traînent dans l'hôpital. Donc, la colonisation démarre à la naissance. Et puis, on estime qu'entre la naissance et trois ans, le microbiote est très instable. Et c'est seulement à partir de trois ans que le microbiote a plus ou moins une forme adulte. Et donc, beaucoup de chercheurs se sont intéressés, en fait, à ce microbiote qu'on appelle le microbiote early life parce qu'une perturbation du microbiote à ce moment-là, donc tôt dans la vie, peut avoir des répercussions à long terme sur la santé. Et donc, certains chercheurs ont mis en évidence que, par exemple, perturber le microbiote à ce moment-là avait des effets importants sur le système immunitaire. Donc, par exemple, la prise d'antibiotiques très tôt dans la vie est associée à un risque plus augmenté de développer des maladies auto-immunes ou des allergies. Des chercheurs ont mis en évidence aussi que la prise d'antibiotiques chez les bébés était associée également à une augmentation du risque de développer de l'obésité et donc des altérations métaboliques. Alors, moi, dans le cadre de mon travail, je me suis aussi intéressée à l'effet de ces antibiotiques et donc de cette perturbation de microbiote tôt dans la vie sur le comportement. Alors, pour faire très bref, l'étude consistait ici à administrer de la pénicilline à des bébés souris. Alors, comment on fait ça ? En fait, on nourrit la maman souris avec de l'eau qui contient de la pénicilline. La pénicilline est capable, en fait, de traverser le tractus gastro-intestinal et se retrouver dans le lait maternel. Et donc, les souris sots ont été exposés à de la pénicilline pendant toute la durée de l'allaitement. Alors, chez la souris, à trois semaines de vie, les bébés sont en fait séparés de leur maman. Et donc, à trois semaines de vie, là, ils ont reçu une diète normale et de l'eau qui ne contenait pas d'antibiotiques. Et nous, nous avons évalué le comportement de ces souris à l'âge adulte. Et ce qu'on a vu, c'est que, tout d'abord, il y avait une perturbation du microbiote et donc qui persistait jusqu'à l'âge adulte. Mais on avait aussi des modifications du comportement. Donc, l'anxiété était modifiée, le comportement social était diminué. Et de manière assez surprenante, les souris exposées aux antibiotiques tôt dans la vie avaient un comportement beaucoup plus agressif. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait pour mesurer la sociabilité chez la souris ? Donc, je vous ai mis un exemple ici. En fait, on utilise une boîte en plexiglas qui est divisée en trois chambres. Donc, on a une chambre ici où nous avons mis en fait une nouvelle souris dans la petite cage et dans la chambre opposée, on met juste la petite cage. Donc, ça représente un nouvel objet. Et donc, la souris expérimentale ici peut en fait explorer librement les trois chambres. Et comme la souris est un animal sociable, elle va passer beaucoup plus de temps à interagir avec une nouvelle souris comparée au nouvel objet. Par contre, chez les souris exposées aux antibiotiques, eh bien, on a pu remarquer que ces souris en fait, passaient beaucoup plus de temps à explorer un objet et n'étaient pas très intéressées par la nouvelle souris. Donc là, on a vraiment vu une diminution du comportement social chez ces souris. Alors, la conclusion de cet article, c'était que l'exposition aux antibiotiques tôt dans la vie induisait des modifications à long terme sur le comportement. Alors, c'est une étude souris. Donc, on ne peut pas vraiment dire que ces études sont directement extrapolables à l'être humain. Mais ça pose question quand même sur l'utilisation abusive des antibiotiques chez les enfants ou les femmes enceintes. Et notamment en termes de conséquences sur certaines pathologies neuropsychiatriques dont on ne connaît pas encore l'éthiologie. Mais la bonne nouvelle de tout ça, c'est qu'on avait en fait un troisième groupe de souris qui, en même temps que de recevoir des antibiotiques tôt dans la vie, avaient également reçu un probiotique. Donc, c'est le fameux Lactobacillus rhamnosus Jb1. Eh bien, le fait d'avoir en même temps ce probiotique permettait en fait de restaurer quand même pas mal d'anomalies comportementales. Alors, à présent, j'aimerais bien vous parler d'un exemple de transplantation de microbiote fécale dans le cas de la dépendance à l'alcool. Donc, ce sont des recherches que nous menons au laboratoire depuis environ 6-7 ans. En gros, vous savez que probablement que les patients alcooliques souffrent de problèmes nutritionnels assez profonds. Donc, chez un patient alcoolique, environ 40%... L'éthanol représente environ 40% des calories ingérées chaque jour. Et donc, on peut très bien imaginer, étant donné que la nutrition joue un rôle important sur la composition du microbiote, on peut imaginer que cette grande quantité d'alcool ingérée par jour va être assez toxique pour cet écosystème bactérien. On sait également que l'éthanol ou son métabolite, l'acétaldéhyde, est également toxique pour les cellules épithéliales de l'intestin. On sait aussi que les patients alcooliques ont des taux sévères de dépression, d'anxiété et d'appétence à l'alcool. Et donc, nous avons essayé d'étudier ces liens entre les altérations du microbiote et ces phénomènes de dépression, d'anxiété et de grévingne. Alors, dans ce papier, nous nous sommes en fait intéressés à la perméabilité de l'intestin. Donc, la perméabilité de l'intestin, il faut imaginer que l'intestin c'est un tube avec une lumière. Dans la lumière, on a justement toutes ces bactéries qui constituent le microbiote intestinal. Et normalement, l'intestin, c'est quelque chose qui ne doit pas être perméable. Et donc, les bactéries vont en permanence sécréter toute une série de toxines. Mais si l'intestin est bien fonctionnel, ces toxines restent à l'intérieur de la lumière. Par contre, on voit que chez certains patients alcooliques, on a une augmentation de la perméabilité intestinale. Donc là, la fonction barrière de l'intestin n'est plus appropriée. Et donc, certaines toxines vont pouvoir traverser cette barrière intestinale et se retrouver dans la circulation sanguine. Donc, nous avons mesuré la perméabilité intestinale chez des patients alcoolodépendants. Et on voit en fait que certains patients, mais pas tous les patients, ont une perméabilité intestinale augmentée. Donc, vous pouvez voir ici le groupe en rouge. Ce sont tous des patients alcoolodépendants chez qui la perméabilité de l'intestin est plus élevée comparée à un groupe de sujets contrôlés, donc de sujets sains. Par contre, on a un groupe ici en vert de patients alcoolodépendants qui présentent une perméabilité intestinale tout à fait normale. Alors, nous avons mesuré la composition du microbiote intestinal de ces deux populations d'alcoolodépendants. Et nous avons pu voir qu'en fait, les patients qui présentaient une haute perméabilité étaient des patients qui en fait avaient de profondes altérations du microbiote intestinal, alors que les patients qui présentaient une perméabilité intestinale normale avaient également, avaient en fait une composition bactérienne tout à fait normale, c'est-à-dire similaire à celle des sujets sains. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de quelles bactéries étaient modifiées, mais je vais juste vous en citer une, une bactérie qu'on aime bien au laboratoire, elle s'appelle Fecalibacterium prosnitzi, on l'aime bien en fait parce qu'elle possède des propriétés anti-inflammatoires et vous pouvez voir que chez des patients qui ont une haute perméabilité intestinale, cette bactérie est de l'ordre de 10 000 fois diminuée. Et donc, nos recherches ont montré que la consommation abusive et chronique d'alcool pouvaient en effet altérer la composition du microbiote intestinal. Ces altérations du microbiote sont fortement liées au, ce qu'on appelle au liquigut, donc à cette barrière intestinale. Et on sait que lorsque la perméabilité de l'intestin est augmentée, certaines toxines bactériennes, comme le LPS pour l'hypopolysaccharide ou PGN pour peptidoglycan, donc ce sont des toxines qui proviennent de la paroi des bactéries, peuvent en fait traverser cette barrière intestinale et se retrouver dans le sang. Une fois qu'elles sont dans le sang, elles vont être reconnues par les cellules du système immunitaire qui vont sécréter des médiateurs inflammatoires et ces cytokines inflammatoires peuvent atteindre le cerveau et induire des modifications comportementales. Donc la deuxième question que nous avons adressée ici, c'est est-ce que ces modifications de l'intestin, donc est-ce que cette perméabilité intestinale pourrait être liée aux symptômes psychologiques développés par les patients alcoolodépendants. Et donc nous avons en fait évalué certains symptômes psychologiques chez des patients alcoolodépendants qui sont hospitalisés pour une cure de sevrage donc à l'hôpital Saint-Luc et nous avons en fait évalué les symptômes de dépression, d'anxiété et de craving à deux temps. Donc au temps 1 qui représente le début du sevrage d'alcool et le temps 2 qui représente la fin du sevrage d'alcool donc après trois semaines d'abstinence. Alors vous pouvez voir qu'au temps 1 les deux populations de patients avec une haute et une basse perméabilité ont des scores sévères de dépression, d'anxiété et de craving comparés à des sujets sains. A la fin du sevrage d'alcool on a pu voir en fait que les patients qui avaient une faible perméabilité récupéraient quasiment complètement pour les symptômes de dépression, d'anxiété et de craving alors que les patients qui avaient une perméabilité élevée restaient avec des scores élevés de dépression, d'anxiété et de craving donc à la fin du sevrage d'alcool. nous avons également mis en évidence des corrélations entre la perméabilité de l'intestin et ses scores psychologiques donc plus l'intestin est perméable plus le score de dépression est élevé plus le score d'anxiété est élevé et plus le score de craving est élevé. Et donc c'était la première étude en fait qui suggérait une interaction entre l'intestin et le cerveau dans le cadre de la dépendance à l'alcool. Alors une autre variable psychologique que nous avons étudiée plus récemment c'est la sociabilité. Donc on pense également que la sociabilité peut être fortement influencée par le microbiote intestinal et ici nous avons pu en fait mesurer un score de sociabilité chez les patients alcoolodépendants et on voyait que cette sociabilité était également corrélée à la perméabilité intestinale et donc on voit que les patients avec une haute perméabilité intestinale ont un score de sociabilité qui est beaucoup plus bas que des patients par exemple avec une haute perméabilité. Alors ça ce sont des résultats que nous avons obtenus donc chez l'homme donc chez l'homme c'est chouette on peut faire des corrélations entre ce qui se passe dans l'intestin et des variables psychologiques mais une corrélation on ne connaît pas exactement qui est la cause qui est la conséquence et donc nous avons décidé de designer une nouvelle expérience au laboratoire pour démontrer le rôle causal du microbiote intestinal dans le développement de ces symptômes psychologiques associés à l'alcoolodépendance et donc pour cela nous avons en fait utilisé un modèle de souris humanisée et donc nous avons en fait transplanté le microbiote intestinal de patients alcooliques à des souris et puis nous avons évalué le comportement des souris alors pour faire très bref on avait en fait deux groupes de souris donc nous avons transplanté le microbiote intestinal de patients alcoolodépendants qui avaient de fortes altérations du microbiote et des symptômes sévères de dépression d'anxiété de craving donc le microbiote de deux patients alcoolodépendants ont été transplantés à ce groupe de souris mais nous avons également transplanté le microbiote de sujets sains donc qui possèdent un microbiote intestinal tout à fait normal et qui ne présentait pas de signes de dépression d'anxiété de craving évidemment donc le microbiote intestinal de deux sujets sains a également été transplanté à des souris ensuite nous avons donc évalué le comportement de ces souris à l'aide de tests bien validés donc nous avons étudié l'anxiété la dépression et les interactions sociales alors concernant l'anxiété donc on peut évaluer l'anxiété de la souris en fait à l'aide de ce dispositif qui s'appelle l'élévétite plus mes donc il s'agit en fait d'une plateforme surélevée qui contient en fait quatre bras donc nous avons deux bras fermés ici et deux bras ouverts alors les souris en fait ont un peu peur naturellement des espaces ouverts donc elles préfèrent rester dans des espaces fermés et plus sécurisés donc les souris vont globalement passer plus de temps dans ces bras ouverts mais on peut calculer en fait le nombre d'entrées dans les bras fermés et le temps passé non pardon le nombre d'entrées dans les bras ouverts et le temps passé dans les bras offerts ça reflète en fait une diminution de l'anxiété donc nous avons testé ces souris qui ont reçu le microbiote de sujets sains et des souris qui ont reçu le microbiote de sujets alcoolodépendants pour l'anxiété mais nous n'avons pas trouvé de différence au niveau du taux d'anxiété ensuite nous avons évalué le comportement de dépression donc la dépression chez la souris s'évalue à l'aide du test de force nager donc en fait on met une souris dans l'eau pendant six minutes et la souris au début va nager et va essayer de s'enfuir mais après un certain temps elle décide que de toute façon elle n'y arrivera pas et donc elle devient immobile donc là on a plutôt un comportement de désespoir ou de dépression et ce qu'on peut calculer c'est la latence par rapport à cette première position d'immobilité donc de désespoir et on voit que chez les souris qui ont reçu le microbiote intestinal de patients alcoolodépendants ce temps de latence est en fait plus court ce qui suggère en fait que ces souris sont plus dépressives et alors finalement nous avons également évalué le comportement social de la souris à l'aide du même test que je vous ai présenté tout à l'heure donc vous pouvez voir ici que des souris qui ont reçu le microbiote de sujets sains passent en fait très peu de temps dans la chambre centrale tout simplement parce qu'il n'y a rien à explorer elle passe beaucoup de temps dans la chambre où il y a une nouvelle souris et elle passe moins de temps dans la chambre objet par contre chez les souris qui ont reçu le microbiote d'alcoolodépendant et bien on voit qu'elles passent en fait le même temps dans la chambre souris et dans la chambre objet donc elles ne font plus de préférence en fait pour une nouveauté sociale et donc on voit clairement que chez ces souris qui ont reçu le microbiote de patients alcooliques qu'il y a une diminution du comportement social alors nous avons évalué aussi la réponse au stress donc qui s'évalue grâce au dosage de corticostérone et vous pouvez voir que ces souris aux microbiotes d'alcooliques ont un taux de corticostérone qui est plus élevé ce qui représente un niveau de stress plus élevé également alors la grande question qu'on se pose maintenant c'est qu'est-ce qui explique cette communication entre le microbiote intestinal et les changements comportementaux donc il y a plusieurs hypothèses possibles dont l'hypothèse de l'inflammation mais nous on s'intéresse particulièrement à l'hypothèse des métabolites qui sont produits par les bactéries donc pour l'instant nous sommes en train de faire des analyses métabolomiques dans le sang des souris pour voir si un métabolite particulier ne pourrait pas expliquer ces changements de comportement mais on s'intéresse également à un métabolite qu'on connaît bien c'est l'éthanol donc l'éthanol en fait peut être également produit par les bactéries de l'intestin donc suite à l'ingestion de certains carbohydrates ces carbohydrates arrivent dans notre intestin et vont être fermentés par les bactéries alors cette fermentation peut mener à la production d'acides gras à courte chaîne donc comme j'ai mentionné tout à l'heure par exemple le propionate l'acétate et le butyrate mais certaines bactéries sont également capables de produire de l'éthanol et de l'acétaldéhyde et donc nous avons en fait mesuré la concentration en éthanol dans le sang de ces souris qui avaient été transplantées et nous avons en fait mesuré la concentration en éthanol dans le sang portal donc dans la veine porte qui est en fait directement connectée à l'intestin et donc cette quantité d'éthanol que nous voyons dans la veine porte c'est vraiment un reflet de la production endogène d'éthanol donc la production bactérienne d'éthanol et vous pouvez voir que les souris qui ont reçu un microbiote d'alcoolique ont une augmentation en fait de cette quantité d'éthanol et cette augmentation de la production d'éthanol dans l'intestin est également associée à une régulation une augmentation pendant une overexpression des enzymes hépatiques qui métabolisent l'éthanol et alors dernièrement nous avons vu aussi que cette concentration en éthanol était également corrélée en fait à la sociabilité et donc là nous avons une corrélation entre la concentration sérique en éthanol et le temps passé dans la chambre objet donc ça veut dire que plus elles ont d'éthanol plus les souris passent du temps avec un objet et donc moins elles sont sociables alors voilà j'espère que j'aurais pu peut-être un peu vous convaincre que le microbiote intestinal peut vraiment influencer notre comportement et aussi certaines fonctions cérébrales et donc l'idée en fait ce serait de supplémenter des patients avec des prébiotiques dans le but en fait de modifier leur composition en bactéries donc on sait que ces patients alcoolodépendants souffrent d'une dysbiose donc d'une altération de la composition bactérienne mais on sait que certaines fibres alimentaires donc appelées prébiotiques vont être capables d'améliorer la composition du microbiote intestinal et donc notre but c'est de vraiment de supplémenter des patients alcoolodépendants avec des prébiotiques afin de restaurer leurs microbiotes mais également peut-être d'améliorer certains symptômes psychologiques et donc nous venons de commencer donc au Clinique Saint-Luc une étude randomisée donc en double aveugle et contrôlée par un placebo où nous voulons en fait inclure 50 patients donc hospitalisés pour une cure de désintoxication de trois semaines donc on aurait 25 patients dans le groupe prébiotique 25 patients dans le groupe placebo et nous allons en fait mesurer toute une série de paramètres biologiques donc à savoir la perméabilité intestinale la composition du microbiote intestinal au temps 1 donc en début de sevrage et avant la supplémentation prébiotique et puis au temps 2 à la fin du sevrage et donc après trois semaines de prébiotique on s'intéresse également à toute une série de facteurs psychologiques dont la dépression l'anxiété le craving pour l'alcool mais également on s'intéresse aux interactions sociales étant donné que dans notre étude souris on voyait que le microbiote avait quand même une influence importante sur la sociabilité et donc voilà et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui sont associées à cette étude clinique donc évidemment Philippe de Timari Peter Starkel qui dirige également l'unité d'alcoologie à Saint-Luc et Nathalie Delzen qui m'accueille dans son laboratoire de métabolisme et nutrition et je vous remercie pour votre attention et je vous remercie à l'unité d'alcool